Musique Et bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour Mass Effect Andromeda Il fallait parler à Vettra a priori, mais alors on va savoir où elle est Enfin, elle est sur le... Je sais très bien qu'elle est ici, mais où ? Je me rappelle plus, moi Elle est là On ne peut pas se permettre de faire passer nos loisirs avant nos besoins Elle ne réfléchit pas une minute, elle veut aider tout le monde, et tant pis pour les conséquences Elle est complètement emballée par ce qu'on fait, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'il en coûte C'est plutôt normal qu'elle soit emballée, non ? On offre aux gens une vie meilleure À vous entendre, ça a l'air merveilleux, mais on voit des trucs vraiment merdiques Et ça ne nous arrête pas pour autant, parce que ce qu'on fait, c'est important Oui, c'est sûr Même dans les pires journées, savoir qu'on peut changer les choses Changer les choses, c'est tout ce que Sid cherche à faire, je pense Et si elle s'attire encore des ennuis ? Et s'il lui arrive du mal ? Je serai là pour vous deux, quoi qu'il arrive Sid compte pour vous, donc, elle compte pour moi aussi Raider, je... je ne sais pas quoi dire Pas la peine de dire quoi que ce soit Je ferai mieux de vous laisser travailler Sous-vie, je l'adore Mais ces espèces d'enca verts qu'elle prépare pour la soirée fine de Liam Disons juste qu'on aurait plus envie de les balancer sur l'écran que de les avaler Vous avez une meilleure idée ? En fait, oui Cora m'a prêté un code d'accès de l'initiative pour que je retrouve la trace de marchandises de contrebande Pour résumer, quelqu'un a du pop-corn à Port Kadara Et du Graxen, qui ressemble à votre pop-corn, mais en mieux, parce que je peux en manger Quelqu'un a traversé des galaxies avec du pop-corn ? Pourquoi pas, c'est léger Et il y en a qui paieraient un paquet de crédits pour en avoir Très bien, j'essaierai de mettre la main dessus la prochaine fois qu'on ira là-bas Merci, un petit plaisir ne nous fera pas de mal ici Bon ben voilà Donc la soirée film s'avance Je pense toujours à l'Arche Thurienne À Massen et à Vitus J'espère qu'Avitus va bien Qui pourrait aller bien après avoir perdu un être aussi cher ? J'espère qu'il... Comment disait papa déjà ? Qu'il comptera sur ceux qui comptent sur lui et qu'ensemble, ils se relèveront Ah bah ça alors Ça m'étonne que je m'en souvienne toujours Pourquoi vous n'étiez pas sur l'Arche Thurienne ? On a quitté Palavène avec notre père bien avant que l'Arche voie le jour Je ne sais pas si on fait vraiment partie de la société Thurienne à vrai dire Mais on se fout pas mal des règles après tout, non ? J'aimerais bien en savoir plus sur vous et Sid Vous avez dû vous débrouiller toute seule à un très jeune âge Ouais Je ne vous le conseille pas Où était votre mère dans tout ça ? Restez sur Palavène, j'imagine Elle était horrible Tout ce qui l'intéressait, c'était de monter en grade Elle se disputait constamment avec mon père Je crois qu'ils ont fini par se détester Quand on était au plus bas, j'ai failli y retourner Mais elle ne nous aurait pas accepté Je ne sais pas ce que mon père a fait Mais ça a anéanti toutes nos chances Comment vous avez survécu, vous et votre sœur ? Je n'étais qu'une gamine alors Beaucoup de travail non qualifié dans le bâtiment Personne ne voulait faire le boulot dangereux Donc c'est moi qui m'y collais Grimper en hauteur, ramper dans des trous Et comme je savais manier une arme à feu J'ai fini par me reconvertir dans la contrebande Encore plus dangereux, mais plus lucratif On n'a jamais été riches Mais on vivait à notre aise Où est-ce que vous viviez ? Sur Palavène ? Non, on avait déjà quitté Palavène à l'époque On n'y était pas les bienvenus à cause des affaires de notre père Je n'avais même pas encore fait mes classes Et Cid avait à peine un an On a fini par s'installer dans une colonie minière du désert de Minos Deux ans plus tard, notre père nous a quittés Vous avez sûrement du travail On pourra discuter plus tard Vous savez où me trouver ? Bon bah voilà, on a fait tous les dialogues Bon maintenant on peut repartir Alors sur Kadara on a vraiment plein de quêtes Mais on ne va pas y aller tout de suite On va d'abord aller Un nouvel email vous attend sur votre terminal pionnière On va voir nos emails Bah oui On va faire ça Ah je suis formidable C'est formidable Le système Inalahara C'était le nom de quelqu'un, Jel ? Inalahara est une vertu Connaître sa carte Sa trajectoire Au plus profond de soi C'est un nom bien choisi Pour un endroit à la lisière de l'inconnu Les capteurs montrent une anomalie Sonde larguée J'essaie d'avoir un scan Rider, la source du signal est proche d'un volcan en activité Je n'ai nulle part où atterrir Pibi a raison Ceux qui aimait ce signal méritent notre attention Préparez votre équipe Je vais essayer de trouver où me poser Où est Pibi ? Je ne l'ai pas vu Debout Pibi Votre signal mystère attend Ouais, ok, j'arrive En fait, vous pourriez venir ici plutôt ? Chez moi, tout de suite Callot Hé, vous avez trouvé une zone d'atterrissage ? Pas encore Ça risque d'être long Ok Pibi, j'arrive tout de suite Ça va être intéressant Pibi ? Par ici Je mors pas Qu'est-ce qui se passe ? Callot réussira jamais à poser le Tempête Accrochez-vous ! On ne s'ennuie pas avec vous, Pibi Ça s'annonce bien Je fais pas ça pour le plaisir, hein ? Le Tempête peut pas aller où on veut aller Et c'est pas accessible par voie terrestre C'était le seul moyen Où on veut aller ? De quoi vous parlez ? Pibi, où on va comme ça ? C'est pas ma faute si le signal provient de l'intérieur d'un volcan Et on devrait atterrir sur un terrain stable Si mes scans sous-terrain sont corrects À condition que l'impact ne modifie pas notre trajectoire Et... Et dites-moi que vous avez un plan pour retourner aux Tempêtes Pourquoi ? On a bien fait tout ce chemin depuis une autre galaxie sans aucun plan de retour, non ? Attention, impact imminent Vous... vous m'en voulez, Ryder ? Non, je vous en veux pas On a eu chaud Tant qu'il n'y a pas de casse C'est un atterrissage réussi ? Ryder, répondez Est-ce que... ça va ? Sam, informe le Tempête qu'on va bien On va examiner le signal de Pibi Quand de suite Il faut qu'on passe de l'autre côté Il y a peut-être une console enterrée quelque part Ça m'a fait marrer parce que... Parce que lui, il avait pas les arnais de sécurité vu qu'il était trop gros Oh putain de merde Tu verras bien par tomber sur quelque chose ? Tiens, comme par... Le réseau auquel vous accédez semble être un système de production Production de quoi ? De matériel monétal Tiens, les portes-sous Vous avez ouvert plus que ça Je détecte du fond d'un cycle en structurel dans toute la caverne Intéressant Cet observateur est dans un état de veille prolongé Son réseau neuronal est inactif C'est comme Peck quand j'ai désactivé... Augmentation de l'activité sismique Je détecte d'autres observateurs non programmés dans tout le complexe Au point de sortie, vous devriez pouvoir faire appel à leur service Super, on a qu'à faire ça Encore une porte, il faut qu'on passe Regardez au-dessus de la porte Un autre module, essayez de le scanner Ok Ce module contrôle la porte, mais il est désactivé Il est trop haut pour y accéder Je parie qu'un observateur allié pourrait l'activer Trouvons le moyen d'en appeler un Bah ici, a priori Vous êtes identifié comme une alliée des observateurs non programmés de la chaîne de montage Salut bonhomme, ça fait plaisir de te compter parmi nous Il devrait maintenant réparer le module défectueux de la porte Et voilà le travail, merci copain On continue Pionnière, Calot ne trouve pas de zone sécurisée pour atterrir L'évacuation semble compromise Euh, oups En revanche, il a détecté plusieurs petits vaisseaux qui se dirigent à la... Je connais cette navette Salut, Saria Tu suis ce signal ? Toi aussi ? Laisse tomber Kalinda, il est à moi Vite, il faut qu'on trouve la source du signal avant Kalinda Encore des observateurs Des robots programmés et déployés Déparassons d'eux Des robots ramènent des potes C'est bon ? Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver comment ouvrir cette porte Oui, alors, attends Oui, alors, attends Quelle porte, là Ok, je vais Pionnière Cette console contrôle la porte C'est parti Parfait, la porte commence à s'ouvrir Ah, merci, Ryder Vous avez ouvert une porte ici aussi Allez les gars, on y est presque Elle doit être sur une corniche au-dessus de nous Merde, merde, merde ! Pellessaria C'est bien plus direct par en haut Mais comment tu nous as trouvés, Kalinda ? Il faut croire que tu n'as pas remarqué le petit transmetteur que j'ai caché dans Peck Je ne te félicite pas Bye bye C'est... Ryder, il faut qu'on accélère la cadence Il faut qu'on atteigne la corniche suivante Le gouffre est un peu grand pour sauter Il est peut-être possible d'allonger cette antenne Les commandes devraient être dans le coin Gentille tourelle, couvre-moi Pionnière, cette console devrait vous permettre d'allonger l'antenne pour que vous puissiez franchir le gouffre Oula, on a de la compagnie Je peux terminer le piratage Et il faut que nous nous suproch Ennemis en la poche J'y travaille encore Je déduis l'alimentation de ces autres trucs Ça réduit notre couverture Merde ! On ne va jamais attraper Kalinda Préparez-vous, voilà d'autres reliquats Pas de robots à combattre ici Je vais la tuer L'antenne s'allonge, on y va ! Ouais bah attends Munition d'abord Et maintenant on y va Pionnière, il y a un autre distributeur d'observateurs non programmés dans cette zone Et alors ? Ce qui compte c'est qu'il y a une montagne de pierres entre nous et la source du signal Les affaires reprennent L'activation pourrait attirer des relics Quelqu'un a commandé un gentil observateur ? Ça m'avait raison Ça a ramené un tas de robots en colère Au moins notre nouvel allié se bat à nos côtés Pionnière, notre intervention ne fait qu'intensifier l'activité tectonique La zone devient de plus en plus instable Allez, il faut qu'on dégage ce rocher du passage Essayez de le détruire La roche est trop dense pour vos armes Il y a une fissure profonde que le rayon d'un observateur pourrait peut-être exploiter Alors scannez la fissure et dites au robot de l'attaquer Non ! Ok, il faut qu'on traverse et qu'on passe par-dessus la corniche Veillez à ce qu'il n'entre pas Je triple la part de celui qui m'apportera leurs implants Putain, je la hais Il faut qu'on la fuit Va falloir se débarrasser de la racaille d'abord Abattez-les Retiens les granites Je m'assure qu'ils ne puissent pas nous suivre Merde, qu'est-ce qu'elle fout ? Granite, c'est ce or-la-loi-crogan qu'on n'arrête pas de croiser Ciao les losers Non, non, non ! Kalilda nous a baré la route ! BOUP ! Tremblé, petite pionnière Encore la racaille de Kalilda Un autre distributeur ! C'est renfor... Là-haut, au-dessus de la porte Il y a un autre module d'alimentation Il y a forcément une console pour le distributeur dans les parages Et le module désactivé pour indiquer à l'observateur de le réparer Pour ouvrir la porte, il faut réparer le nœud de liaison Génial ! On est de nouveau dans la course On y est ! La source du signal est dans la prochaine salle Je détecte d'autres distributeurs d'observateurs alliés C'est noté L'endroit idéal pour une embuscade C'est marrant, c'est exactement ce que je me disais Kalinda, espèce de carte ! Rentre chez toi ! Il y a de la technologie de programmation à l'état brut ici Et puis tu la veux tellement ! Hors de question que je laisse tomber On dirait des horneaux ! Génial ! Je vous recommande rapidement d'utiliser les consoles pour rappeler les observateurs alliés Nous espérons que les observateurs renversent la balance On dirait des horneaux ! Pionnières, cette console peut commander des observateurs alliés Pionnières, cette console peut commander des observateurs alliés Tu vois Kalinda, ça sert à rien ! Plus un bruit ? J'aime pas ça ! La source du signal se trouve après la prochaine montée ! Allons-y Regardez ! Il y a un autre module d'alimentation au-dessus de cette mare de lave ! Scannez-le pour que ce gentil observateur l'active ! Génial ! Les affaires reprennent ! Il y a plus qu'à traverser et à rejoindre Kalinda ! Kalinda y est déjà ! On doit traverser ! C'est une plaisanterie ? Elle en a combien, comme ça ? Kalinda va s'emparer de l'appareil ! La voilà partie ! Tu l'auras pas, Kalinda ! Retard ! Il est à moi ! Et merde ! Et merde ! Merde ! Je m'en sors, foncez ! Peavy, aide-moi ! Je te donnerai tout ce que j'ai, toutes les reliques, tout ce qui a la moindre valeur. Pitié, je ne veux pas mourir. Mais merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas envie qu'elle meure, Ryder ! Mais l'appareil ? Je tiens pas à toi, Ryder ! Non ! Prenez l'engin ! Eh ben, j'ai eu chaud. Il faut qu'on décombe ! Pourquoi vous avez fait ça ? J'aurais pu la sauver ! On en parlera plus tard ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Je crois qu'on est sur le chemin que Kalinda a emprunté ! Sortons de ce traquenade ! C'est pas le moment de ralentir ! Il faut qu'on trouve un autre chemin ! La vallée est recouverte de lave ! Eh, regardez ! Le module d'évacuation ! Mer ! Ma chambre ! Salut, Pibi ! Comment ça va ? Je sais pas. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là-bas ? Je sais que... Kalinda nous a apporté que des emmerdes ! Je vous l'accorde ! Mais... Pourquoi vous m'avez empêché de la sauver ? Je sais que vous étiez proche autrefois, mais c'était une profiteuse, Pibi ! Aller savoir de quoi elle était capable, c'était trop risqué ! Je... merci ! C'est compliqué, je sais ! C'est juste que... C'est en temps de crise qu'on voit la vraie nature des gens, Ryder ! J'aurais pu voir celle de Kalinda, même si je suis pas surprise. Ça va aller ? Oui, avec le temps. Vous en faites pas. En attendant, j'ai ce truc pour m'occuper l'esprit. J'avais raison. C'est de la technologie de programmation brute. Je devrais pouvoir m'en servir pour charger nos propres données sur des reliquats. Une vraie fusion de deux technologies. Mon premier accomplissement dans Andromède, et c'est grâce à vous. On a quand même un petit souci de comptabilité à éclaircir. Ah, chiote ! Le Tempête a un module d'évacuation à moins. Ça va me coûter cher, c'est ça ? On en trouvera un autre la prochaine fois qu'on passera au Nexus. Ne vous en faites pas. Oh, merci, Ryder. Mais d'ici là, où est-ce que je dors ? Ma chambre est plutôt grande, et confortable. Confortable ? Ça a jamais été un de mes critères. Ah, ah, c'est bien dommage. Mais, comme disait une grande dame, c'est en temps de crise que l'on voit la vraie nature des gens. Qui sait ? Peut-être que la mienne se cache encore. Bon, bah voilà. Parfuit. Salut ! Ça roule ? J'aime quand vous me faites du charme. Je voudrais pas que vous arrêtiez. Je vous ai fait du charme, moi ? Vous en faites pas, Ryder. Je suis infatigable. Ça me détend. Merci d'avoir pris le temps de discuter. À plus tard. Ça marche. J'ai l'impression qu'on peut pas voir vraiment d'aventure avec toutes les personnes, en fait. Si t'en choisis pas une, je pense que tu dois refaire l'aventure plusieurs fois. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, Pionnier. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, dans les autres Mass Effect, tu pouvais, quoi. Tandis que là, c'est que de la drague, quoi, et rien d'autre, en fait. Sauf qu'on a couché vite fait avec un membre de l'équipage, mais voilà. On n'a pas fait grand-chose d'autre. Donc, l'email. Voilà, je l'ai mis en archive, comme ça elle est contente. Euh, qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? Voilà, Kadara, de toute façon, il faut y aller. On a masse trucs à faire, là-bas. J'aimerais bien débloquer la soirée film, hein, avant de terminer le jeu. Histoire, bah qu'on puisse voir, hein. Parce que, à mon avis, ça peut être sympa. En orbite autour de Kadara. On s'en participating dans �urochimes l'ancien listed au lives Monta. Ce lamp de Kadara. Cassa à 55p. Ok alors est-ce qu'il a un truc spécial ? En cas c'est parfait. Alors j'ai passé un peu hein parce que franchement c'était pas forcément intéressant. Alors ici on a rien d'autre a priori. Tout sera en bas ? Ah bah on a une quête pile là, très bien. On a des charognards qui ont volé les satellites en gara et détourné le vaisseau de recherche. Quelles sont les chances qu'ils se rendent sans faire d'histoire ? Moins d'un pourcent. Reprends des munitions ! Reprends des munitions ! Grim-toi ! Très bien ! Grim-toi ! Aux-tuies ! Šans-tuies ! Grim-toi ! Baire ! Scou-tuies ! Grim-toi ! Quoie ! Les satellites disparaissent. On peut scanner quelque chose ? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Retournez voir Marie Poe. On s'en fout, on va simplement switch là-dessus. Les exilés auraient pu venir et crever ici. Mais regardez ce qu'ils ont réussi à construire. On s'en fout. 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 Nous sommes tout près de la navette volée par route Baker. Bon, faites attention et ne vous approchez pas de route quand on l'aura trouvé. Je m'en occupe. Sam pourra me protéger, mais c'est trop risqué pour vous. Vous approchez pas de Baker, parlez-en à personne, bla bla bla. J'ai lu le rapport médical. L'atterrissage a été mouvementé. C'est pas le pire que j'ai vu. Ici route Baker. La navette s'est écrasée. Je pense être au stade 3 du TH314. Le virus était latent. Je ne comprends pas. Personne ne doit s'approcher de moi. Je vais configurer les balises d'avertissement et faire exploser la navette. J'ai peur. J'ai beau être seule, je ne veux pas prendre de risques. Je suis vraiment désolée. Je... Qui est là ? Non. Non, attendez. Ne vous approchez pas de moi. Vous ne devez pas. Merde. Quelqu'un l'a trouvé et l'a peut-être enlevé. Dans ce cas, il se peut que la maladie se répande. Par ici. C'est parti. Suivez-moi. Vu l'endroit où on se trouve et la balise, je dirais que ce ne sont pas des alliés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Personne ici n'a l'air malade. Les voilà ! C'est parti. Mais où est l'autre ? Il est buggé, c'est ça ? Si on retrouve route à temps, on pourra utiliser un module pour la ramener. Je crois qu'on les a toussus. Reculez ! Reculez ! Ou je la tue ! Non, 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 non ! J'ai le TH314, je suis contagieuse ! Ne vous approchez pas de moi ! Silence ! Humaine ! Laissez-moi partir où elle mourra. On sait ce que vous manigancez. Vous comptez infecter les espèces de la Voie Lactée. Vous pensez tout savoir, mais vous ne comprenez rien. Comme les Kerts, vous n'êtes que des envahisseurs. L'héros et Kert vous tueront tous. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Je crois qu'il a un échantillon du virus. Tuez-le ! Vous avez le choix, Humaine. Sauvez cette femme, ou essayez de m'arrêter. Sam, analyse-le. Est-ce qu'il a un échantillon du virus ? Affirmatif. Mais il est tellement dégradé qu'il est peut-être inutilisable. Laissez-moi partir. Tout de suite ! Vous et votre échantillon n'irez nulle part. Vous l'aurez voulu ! Ennemi, droit devant ! Je crois que c'est bon. Alors, j'ai préféré le faire parce que... Merde ! Merde ! Nous ne pouvons pas... Prendre le risque de laisser quelqu'un prélever un échantillon du virus sur son corps. Le module de Staz. On va s'en servir pour la ramener sur le Nexus et Harry s'occupera du reste. Parce qu'en fait, vu qu'il n'était pas totalement certain, j'ai préféré faire ça, en fait. Et l'héroïcar prévoit d'utiliser le Th3... 14 pour éradiquer les espèces de la voie lactée qui se trouvent ici. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Harry va être ravie de la prendre. Donc, logiquement, c'est bon au niveau du journal. Ouais, c'est ça. C'est plus là. Donc, maintenant, où est-ce TPO ? Ici, d'accord. Ici, d'accord. Ici, d'accord. Ok. Les renforts. Des renforts. Oh ! Attention ! Attention ! Leur ancien chef, Yael, il est sur Eos. C'était leur connexion avec le Nexus. Qu'est-ce qu'on attend ? Allons le trouver ! Je garde tout ce qu'on a trouvé comme preuve. Ça pourrait être utile. Oui, bien sûr ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est... Ça, c'est bon également. Je vais m'extraire. On va s'arrêter là. Je vérifie juste la map pour être sûr. C'est ok. Ouais, je... C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle m'a prise par surprise, mais je m'en suis tirée. Sans rancune, alors ? Ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais eu l'intention de rester depuis que je suis arrivée. Eh bien, j'ai changé d'avis, maintenant. Je suis vraiment très fière de faire partie de cette équipe. Cette famille. Voilà, c'est tout. Euh, d'accord. C'est pas trop tôt, petite. Ouais, vous êtes des nôtres, que ça vous plaise ou non. Bon, bah, super. Du coup, c'est un peu le bazar chez moi. Quelqu'un pour m'aider à ranger ? Euh, j'aurais pas laissé le four allumé, moi ? Je vais faire des glaçons. C'est un jour férié chez les Angaras. Bon, ces rapports ne vont pas s'écrire tout seuls. Je vais aider Liam pour les glaçons. Mais... mais... Pibi, je veux être avec vous. Et personne d'autre. C'est tout ! Oh, mais c'est franchement de l'arnaque, ce Mass Effect. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Ok, ok. Donc, les loulous, nous, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye !